Oui bonjour, donc je suis Annabelle Morge, la secrétaire régionale du syndicat national des psychologues, secrétariat Auvergne. Et nous sommes là, nous avons rejoint la mobilisation nationale de ce jeudi 29 septembre, à l'appel de toutes les associations de psychologues, de rejoindre le mouvement interprofessionnel. Pourquoi ? Parce que nous sommes mobilisés depuis plus d'un an sur les questions de paramédicalisation forcée, déguisée de la profession de psychologue. Nous sommes un métier qui est à part entière, qui n'est pas paramédical, et sur plein de formes d'entorses actuelles, nous nous sommes mobilisés. La première entorse la plus connue du grand public, c'est le dispositif MonPsy, qui a été adopté au mois d'avril, qui n'a pas été concerté et qui a accouché de quelque chose de très violent pour les patients. Ce dispositif est très limitant, puisque vous devez passer par un médecin généraliste, qui doit lui-même évaluer si vous y avez droit, ce qui limite déjà le nombre de personnes concernées, puisqu'il y a beaucoup de critères d'exclusion, et vous devez repasser par un psychologue qui doit refaire un avis au médecin. Donc déjà il y a un parcours du combattant pour des gens qui sont déjà en souffrance psychologique, et on rappelle que la plupart des patients n'ont pas envie ou sont pas en capacité de raconter déjà leurs problèmes aux médecins traitants, même s'ils sont avec des médecins de confiance. Ce qu'on voudrait, c'est que ce soit déjà en accès libre, qu'on puisse effectivement ne pas avoir à évaluer la souffrance des gens, la demande. Là encore, il y a une sorte de fantasme des abus possibles. Les gens qui viennent consulter un psychologue, c'est une démarche très coûteuse psychiquement. Et c'est une profession dont on imagine que les praticiens sont bien rémunérés, mais en fait il y a de la précarité. C'est pas rien de recevoir la souffrance psychologique, ou même la concentration et le travail qu'on demande. Moi je reçois 8 patients par jour. C'est 30 euros la consultation, sans dépassement d'honoraires. Il n'y a aucun métier du libéral qui peut vivre comme ça, bien sûr que non. Au début ils avaient estimé que c'était 30 euros parce que 30 minutes, 30 minutes qui ne correspondent absolument pas aux pratiques, personne ne reçoit que 30 minutes les gens en consultation. Donc tout ça a été mal fondé, mal pensé et fait de façon complètement violente, pour le métier comme pour les soins. Vous vous sentez que de toute façon, avec ce qui s'est passé avec le confinement, le Covid, il y a un réel besoin ? On est les premiers témoins de l'augmentation de la souffrance psychique et psychologique. Donc les besoins sont là, c'est pas le problème. Mais justement la violence elle est double puisque les besoins sont là et on va offrir aux gens une pseudo-réponse, une fausse réponse. Donc on est vraiment en colère et on fait rire les gens parce que les psychologues ne sont pas réputés pour être des gens en colère. Et là vous voyez on a des bonnes raisons de l'être. C'est un métier quand même un peu de passion on va dire, la passion ça ne nourrit pas en fait. Exactement, on est des altruistes passionnés, mais il y a peut-être des limites effectivement au bon sens. Mais au-delà de se sacrifier, en tout cas c'est un métier qu'on fait avec cœur et corps, là il y a vraiment une inquiétude réelle puisque je répète avec ce dispositif là, on mettra la clé sous la porte. Merci. Merci.